Je ne suis pas content du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous. Vous devez faire le job. Vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais et pourquoi je ratais mes Coupes du Monde. Ça ne va pas se passer tant que je suis président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. J'ai été assis là 26 ans comme vous. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites que c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Et je sais pourquoi j'ai raté. Et aujourd'hui, je suis le président. Je vais tout vous donner, même ma vie, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Même ma vie. Et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Parce que vous êtes assis là, vous ne savez pas quel bagage est derrière pour vous mettre dans les meilleures conditions. Mais quand on vient, c'est le Cameroun, les gars. Le Cameroun, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour mon pays. Il n'y a rien de plus beau. J'ai une très grande estime de mon pays. Et je vais arriver là où je vais. Avec vous ou sans vous. Si vous voulez être dans ce voyage, vous devez vous bouger, les gars. Je vous dis. Parce que cette Coupe du Monde, ne soyez pas sûr que vous serez dans cette liste. Si c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, vous ne serez pas dans cette liste. J'ai besoin de plus, les gars. J'ai besoin de beaucoup plus. Parce que moi, je rêve de gagner cette Coupe du Monde. Et tous les problèmes que j'ai connus comme joueur ne vont pas se répéter. Et mon premier choix, c'est d'avoir un groupe humainement bon. Parce que j'ai raté, parce que je n'avais pas un groupe humainement bon. Mais j'avais des grands joueurs. Et des très très bons joueurs, les gars. Croyez-moi. J'avais des équipes incroyables. Mais le groupe n'était pas humainement bon. Et mon premier défi, c'est que mon groupe soit heureux de vivre ensemble. Heureux de vivre ensemble. Dès que ce groupe sera heureux de vivre ensemble, on va gagner, les gars. Mais par contre, bougez-vous. Maintenant, moi, je m'en fous. Celui qui veut venir ici. C'est selon les règles de la Fédération Camerounaise de Football. Dont moi, aujourd'hui. Et je connais un peu le football. Un peu, les gars. Un peu.